Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation de la nouvelle plateforme Memo Maria Chabdelaine, un système de communication citoyenne et de mesures d'urgence. Je m'appelle Christine Sauvageau et j'agirai aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. Je vais saluer d'emblée les élus du territoire qui participent à notre événement. Donc, nous avons notre préfet, M. Liximard, le maire de la ville de Dolbeau-Vistessny, M. Pascal Cloutier. Nous avons également Mme Denise Lamontagne, M. Michel Perrault et M. Michel Villeneuve. Également, les intervenants qui prendront la parole pour nous en dire plus un petit peu aujourd'hui, M. Jerry Piquette et Daniel Quentin, qui sont respectivement directeurs des services de sécurité incendie de la Régie intermunicipale Géant et de la ville de Dolbeau-Vistessny et de la Régie intermunicipale Géant et de la Régie intermunicipale Géant. Donc, pour vous en dire un petit peu déjà davantage sur l'origine de ce projet-là, de ce qu'on vous annonce aujourd'hui, je vais demander à mon collègue M. Daniel Quentin de vous adresser quelques mots. Alors, bonjour à tous. Donc, un petit peu l'origine du projet. Donc, à l'origine, il y avait seulement une municipalité sur trois au Québec qui possédait un plan de mesures d'urgence en sécurité civile qui était applicable. Ensuite de ça, bien, on sait que les sinistres sont quand même en croissance au Québec en raison, entre autres, des changements climatiques. Alors, puisqu'aucune municipalité québécoise n'est à l'abri et que les sinistres ont une incidence directe sur la sécurité des personnes et des biens. Alors, en novembre 2019, pour pallier à ça, le ministère de la Sécurité publique a modifié la loi sur la sécurité civile par l'ajout de ce qu'on appelle le Règlement sur les procédures d'alerte pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. On parle ici de l'article de loi 594 de la Loi sur la sécurité civile. Ce règlement demandait aux municipalités, entre autres, de mettre à jour nos plans de mesure d'urgence, d'inclure un schéma d'alerte afin de mobiliser rapidement les personnes responsables de missions en sécurité civile, de mettre à jour le botin de nos différentes ressources, d'identifier et brancher en cas de panélectrique nos centres de coordination et de services d'aide aux sinistrés. Et finalement, le sujet d'aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'informer la population d'une situation qui pourrait être potentiellement dangereuse et de leur diffuser l'information faisant à les protéger lors d'un sinistre majeur ou imminent. Ce système dont on fait l'acquisition nous permettra donc de sélectionner les personnes concernées, voire une rue, un quartier, sans avoir à viser l'ensemble de la population. Donc, on va cibler seulement les personnes qui seraient à risque. Et de les informer du sinistre en question et de leur indiquer rapidement différentes consignes. Par exemple, ça pourrait être de se confiner en fermant les fenêtres et les changeurs d'air ou d'évacuer dans une direction donnée en identifiant un point de rencontre qui est clairement identifiable. Ensuite de ça, de quelle façon on va pouvoir s'y prendre pour communiquer avec les citoyens concernés? Ça va être soit par courriel, par texto, par SMS ou par appel téléphonique automatisé. Donc, tout ça, ça pourrait être utilisé. Cette plateforme de communication citoyenne viendra grandement augmenter l'agilité des municipalités pour informer leurs citoyens. Ce faisant, il en résultera un milieu plus sécuritaire. Cependant, la plateforme démontrera son efficacité à une seule condition. Et c'est que les citoyens devront s'y inscrire en grand nombre. Donc, si on a beau avoir la plus belle plateforme qui n'existe pas, si les citoyens ne s'y inscrivent pas, bien, lorsqu'on va arriver pour s'en servir, bien, on n'aura pas de monde à mobiliser, on n'aura pas de monde à informer. Donc, c'est une grande importance ici aujourd'hui qu'on avise des citoyens que vous allez devoir vous donner des consignes plus tard dans la rencontre. Comment faire pour aller vous y inscrire? Suite à la campagne de promotion, pour ceux-là qui ne se seront pas inscrits, bien, les pompiers des deux services de sécurité incendie de la MRC vont également en faire la promotion lorsqu'ils se présenteront chez vous pour les visites d'inspection résidentielle qu'on va faire à tous les ans. Donc, ça fait un petit peu le topo, Mme Sauveigault, de l'origine du projet. Bien, merci beaucoup, M. Quentin. Maintenant, au nom des élus du territoire et à titre de président de la régie sécurité incendie géant, je vais demander à M. Michel Perreault de vous expliquer un petit peu l'aspect davantage municipal de cette plateforme. Bonjour, bienvenue. Du côté municipal, pour nous autres, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut fournir de l'information rapidement et adéquate à nos citoyens. C'est une préoccupation constante de toutes les municipalités. Chacune des municipalités dispose déjà de certains mécanismes, etc., pour le faire. Mais la plateforme qu'on annonce aujourd'hui, ça amène vraiment un plus de value. Ça permet une plus grande rapidité, particulièrement importante dans les mesures d'urgence, comme on vient de l'expliquer. Ça permet de parler directement aux personnes visées, soit par secteur, soit par lieu de résidence, soit par intérêt. C'est beaucoup plus précis pour ne pas annoncer quelque chose que les gens n'ont pas besoin de savoir dans certains secteurs. Ça peut éviter aussi à nos employés municipaux de faire du porte-à-porte pour passer certains messages. Ça répond aussi aux demandes des jeunes et des moins jeunes qui veulent avoir de l'information au bout des doigts. Vous savez, avec les téléphones cellulaires, aujourd'hui, on est quand même en 2021. Les gens s'attendent d'avoir l'information toujours à portée de main. Ça nous permet d'envoyer les textos. Quelques exemples de messages qu'on peut envoyer comme municipalité sans nécessairement que ça soit des messages d'urgence. On peut rappeler aux citoyens, ça, c'est peut-être pas un bon message, mais rappeler aux citoyens un versement de taxes qui est dû. Ça, c'est pas ceux qui vont avoir envie de l'entendre, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut se servir pour ça. Une programmation spéciale, programmation spéciale à bibliothèque, programmation de loisirs ou un détour en revenant à la maison qui les concerne. Ça peut aller jusque-là, des travaux dans... Pensez aussi que vous êtes au travail, vous recevez un texto qui vous dit que quand vous allez rentrer à la maison à 5 heures, vous n'aurez plus d'eau parce qu'il y a un bris dans votre rue puis ils sont en réparation puis on ne connaît pas l'heure du retour de l'eau. Peut-être que vous allez prendre le temps de passer par l'épicerie, aller chercher quelque chose de spécial, vous ne serez pas obligés de retourner. Tout va être fait. C'est des petites choses de tous les jours comme ça, mais qui vont être bien importantes. Chaque municipalité et territoire, il en fera l'usage qu'il souhaite. Puis ils vont diffuser les messages selon leur disposition, selon ce qu'ils veulent passer comme message. L'important, ça sera toujours d'en faire un bon dosage entre les fréquences, la pertinence et le type de message pour conserver et voire même augmenter l'intérêt des citoyens à toujours prendre intérêt quand ils vont recevoir un message, peu importe la forme qui soit. C'est aussi pour chaque type de message est encadré et que le message téléphonique automatisé sera limité seulement aux mesures d'urgence. Quant aux textos, ça, ça va être les messages plus courants que la municipalité peut faire parvenir. J'aimerais souligner aussi que c'est vraiment un plus-value qu'on se soit regroupés comme MRC pour faire l'achat de ce logiciel-là dans le cadre des services de mesure d'urgence parce que le coût, etc., ce que ça vaut, bien, nos municipalités, il y a un paquet de petites municipalités qu'on n'aurait jamais été capables d'avoir un système de même chacun personnellement. Puis l'enseignant regroupé, bien, on a mis ça sur pied. Puis toutes les municipalités, peu importe la grosseur, on va tous avoir accès à ça. Fait que j'invite tous les citoyens de la MRC et M. H. Délan à s'inscrire le plus rapidement possible afin de rester branchés à leur municipalité puis de rester aussi en sécurité. Merci. Merci beaucoup, M. Perrault. Donc, avant d'aller plus loin, on va vous présenter un peu ça ressemble à quoi la plateforme. Je vais donc partager mon écran pour vous amener sur le site. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que mon écran est bien partagé? Oui, ça fonctionne. Parfait. Donc là, ici, je vais retourner dans le fond à l'accueil pour montrer. Donc, l'accueil est ici. On voit, là, si je rafraîchis la page, à chaque connexion, le bandeau change. Donc, il y a différentes photos des différentes municipalités du territoire qui vont s'afficher. Ici, là, sous la bannière d'accueil, certaines alertes pourront être affichées, pour des alertes qui demanderaient plus de détails. Donc, ainsi, si vous recevez un texto, donc un texto sur un certain nombre de caractères, mais qui demandait peut-être plus de précision, vous aurez un lien qui vous amènera sur le site, là, pour comprendre, pour avoir plus de détails sur l'information. Et c'est ici que l'information va se retrouver. Toutefois, l'important, c'est que les gens aillent s'inscrire pour pouvoir recevoir directement l'information. Donc, on a ici le bouton s'inscrire. Et c'est assez standard. Je vais quand même faire le tour, là, avec vous, des inscriptions, des informations d'inscription. Évidemment, nom, adresse, code postal. L'inscription demande la création d'un compte pour pouvoir, évidemment, plus tard, aller mettre à jour les informations au besoin. Par la suite, la personne doit sélectionner ses méthodes de communication privilégiées. Donc, évidemment, le courriel, étant donné qu'on crée un compte, est demandé par défaut. Pour les gens qui n'auraient pas d'adresse courriel, ce sera possible de contacter leur municipalité, qui vont pouvoir les inscrire, là, d'une autre manière, pour, à tout le moins, être en mesure de recevoir les appels vocaux automatisés, qui, comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt aujourd'hui, vont être utilisés en cas de mesure d'urgence uniquement. Et, bon, évidemment, là, quelqu'un pourrait choisir de recevoir également les SMS dans les types de messages. On recommande toutefois, là, quand même à ceux qui le peuvent, de s'inscrire aux trois véhicules, étant donné que, tout à l'heure, on l'a expliqué, chacun des véhicules va avoir, là, une utilisation un petit peu plus spécifique. Donc, quelqu'un qui ne veut rien manquer devrait, là, être inscrit, là, aux trois méthodes de communication. Par la suite, le citoyen peut choisir des types d'alertes qu'il souhaite recevoir. Évidemment, les urgences-alertes et avis importants en cas de mesure d'urgence, par exemple, sont une catégorie obligatoire, ainsi que les avis système. Donc, changer son mot de passe, mettre à jour des données, des choses comme ça. Le système n'est pas supposé d'envoyer énormément de messages, mais ça demeure une fonctionnalité de base. Mais un citoyen qui voudrait en savoir plus, avoir plus d'informations que les avis importants et les avis système, pourrait aussi recevoir des avis concernant travaux, circulation et stationnement, déneigement, sport, loisirs et culture et matière résiduelle. Par exemple, pour matière résiduelle, on pourrait envoyer un courriel qui dirait que pour Noël, la date de collecte est reportée dans un secteur donné. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, ce type de système-là nous permet d'envoyer à un secteur en particulier et non pas à l'ensemble des citoyens. Donc, ça demeure une information qui est beaucoup plus précise. Enfin, les gens peuvent choisir les zones. Donc, on l'expliquait tout à l'heure, on a été, le système a été paramétré pour l'ensemble de la MRC Maria Châtelaine, mais quand même subdivisé en territoires municipaux et en territoires non organisés, ce qui fait en sorte que les gens peuvent choisir plus d'un territoire. Par exemple, si moi je réside, par exemple, ici, à Albanel, mais qu'en fait, je travaille à Dolbou-Mistassini et que j'ai un chalet dans le TNO Chute des bases, je peux m'inscrire aux trois zones, ce qui fait en sorte que je vais recevoir les messages des trois zones selon le type de message, évidemment. Donc, c'est vraiment très pratique de pouvoir le faire comme ça. Donc, on peut choisir de s'inscrire à plus qu'une zone. Ici, vous voyez qu'on voit les trois secteurs sont sélectionnés. Donc, une petite confirmation en termes, conditions politiques de confidentialité d'usage et on s'abonne au système pour être prêt à recevoir toute l'information requise. Évidemment, chacune des municipalités va en faire l'utilisation qu'ils souhaitent. Certaines municipalités pourront envoyer plus ou moins de messages, auront plus ou moins d'abonnés, mais on s'est quand même donné des lignes directrices, tout un chacun, pour s'assurer d'une certaine conformité d'usage. Et évidemment, comme le mentionnait M. Perrault, de donner un savant dosage entre la pertinence et le nombre de messages reçus. L'important étant que les citoyens en cas d'urgence n'aient pas le réflexe d'ignorer une alerte importante, étant donné que le système enverrait trop de messages, par exemple. C'est pour ça que le courriel permettra un plus grand nombre de messages, que les textos seront réservés à des choses un petit peu plus importantes, et que les appels automatisés seront strictement réservés, parce que c'est beaucoup plus intrusif également, donc strictement réservés aux mesures d'urgence. Donc, c'est ce qui présente le format d'inscription à la plateforme. Maintenant, pour vous parler un petit peu plus du fonctionnement, puis peut-être vous donner quelques exemples, je vais inviter M. Jerry Pickett, qui est directeur de la Régie intermunicipale Sécurité incendie, secteur géant. M. Pickett. Bonjour. Donc, moi, pour ma part, on m'a demandé de vous entretenir sur, en fait, une mise en contexte de situations qui pourraient être vécues lors de mesures d'urgence, parce que je suis plus du côté de l'urgence, vous comprendrez. Puis, pour ça, je vous demanderai de prendre le temps de vous mettre à la place de l'individu qui a à recevoir une situation ou à comprendre une situation d'urgence. Donc, une chose importante qui arrive lorsqu'on a à se déplacer sur une situation comme ça et à viser de la population pour les mettre au fait, c'est qu'on a toujours trois questions qui nous viennent en tête. Peu importe à qui est-ce que ça arrive, imaginez-vous deux secondes que vous êtes en pleine nuit puis qu'un pompier ou un policier cogne à la porte chez vous. La première question que vous allez vous poser, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? C'est logique, on veut savoir qu'est-ce qui arrive. On n'est pas habitué à ces situations-là. Se faire déranger dans notre quiétude, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. La deuxième question qui vient en tête, c'est une fois qu'on a été informé de qu'est-ce qui se passe, c'est qu'est-ce que ça a d'impact sur moi? Donc, en quoi est-ce que je suis impacté par la situation que vous me décrivez? Puis, finalement, la troisième question est à savoir qu'est-ce que je dois faire. Donc, c'est le principe de l'outil de communication qu'on est en train de mettre en place. C'est d'être capable de rejoindre la population rapidement en les informant de ces trois points-là qui sont cruciaux pour être capable de mobiliser des gens adéquatement à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on attend d'eux, puis comment est-ce qu'ils doivent réagir à la situation à laquelle ils sont soumis. Donc, à partir du moment où on dit on a un outil comme celle de la mobilisation de masse, on pourra de façon adéquate être capable d'acheminer à toute notre population ou à tous ceux qui auront été ciblés, un peu comme le disait madame tout à l'heure, à savoir un secteur donné à lequel on veut amener une communication, une information précise. Donc, on évite là toute la répétition qui est nécessaire de faire lorsque nos pompiers cognent à la porte ou les policiers qui cognent à la porte. Donc, tous les endroits qui doivent être interpellés, les gens qui doivent être interpellés, le nombre de fois où on répète le message, puis les délais que peuvent occasionner le fait de se déplacer comme ça d'une adresse à l'autre et de repasser notre message. Donc, on vient de régler une situation dans un très, très court temps, parce qu'on parle à beaucoup de gens, en peu de temps, puis que le message est toujours le même, est toujours le plus précis possible. Donc, c'est là où entre en jeu notre module d'appel, puis dans un message court, passer des informations pertinentes, précises aux gens qui sont concernés. C'est là où ça m'amène, en fait, à vous donner deux exemples très, très courts, moi, dans la présentation que j'ai à faire, mais juste pour vous mettre dans le contexte, entre autres, une situation qui a été vécue sur le secteur municipalisé de Normandain, septembre 2019, quand même, quelque chose de ponctuel. Il est 0h30 du matin. Le service incendie est avisé par les travaux publics, à savoir qu'il y a une inondation qui est dans un quartier résidentiel, dans un secteur donné de la municipalité. Donc, la cause de la situation est créée par quoi? Une pluie abondante. Donc, une pluie abondante, même si on est habitué de l'avoir de façon courante ou occasionnelle, ce qui arrive, c'est que la pluie abondante qui est tombée à ce moment-là était dans un très, très court temps, ce qui a occasionné, en fait, un débordement des ruisseaux, des cours d'eau qui ont reçu cette quantité-là abondante. Et les canaux pluviaux de la municipalité n'étaient pas en mesure d'absorber toute cette quantité d'eau-là, ce qui a occasionné par le fait même une inondation de deux quartiers résidentiels. Donc, l'impact a été au niveau d'une centaine de résidences dans les secteurs qui étaient ciblés qu'on a dû informer. Je vous disais il y a quelques secondes, on était à 0h30, donc la plupart des gens étaient couchés, dormaient. Donc, on a dû les réveiller, les aviser de la situation et leur donner nos attentes, à savoir est-ce qu'ils peuvent rester, un peu comme Daniel l'énumérait tantôt, à savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux maintenant. Est-ce qu'on les évacue? Est-ce qu'on leur demande de rester sur place? Est-ce qu'on le... Bon, vous voyez genre, donc un message qu'on doit faire à une centaine de résidences. Donc, ça mobilisait beaucoup de personnel au niveau du service d'incendie, policiers, puis pendant que ces gens-là passent un message comme celui-là, on ne peut pas s'affairer à autre chose. Donc, c'est pourquoi le module d'appel, encore une fois, vient trouver son efficience. Dans le deuxième exemple à lequel je fais référence, en fait, c'est un deuxième événement qui, elle, est arrivé en... c'est-à-dire en 2020 sur le territoire d'une TNO-MRC-Mariage-Abdelaine. En fait, le feu de forêt qui a eu lieu à ce moment-là, c'est que... Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Bon, des fumées assez denses, importantes, et un feu qui se propageait sur le territoire. Maintenant, qui est impacté? Oui, les milieux de légature, les chalets, et peut-être parfois même des secteurs résidentiels qui auraient pu être à proximité. On a besoin d'informer, encore une fois, beaucoup de gens. Vous avez compris qu'il y a grand territoire à couvrir. Donc, au moment où on mobilise autant les ressources incendies que policières et nominaires, se déplacer dans des secteurs qui, parfois, sont difficiles d'accès, qui ne sont pas toujours connus de tous, avant de réussir à rejoindre tout le monde, bien, encore une fois, ce qu'on a besoin de faire comprendre, c'est que l'outil qu'on est en train de mettre en place pourra être très efficiente au niveau de l'information à la population, les tenir au courant, leur donner des directives et les orienter vers qu'est-ce qu'on attend d'eux. Donc, c'est un peu la présentation que moi, j'avais à vous faire pour essayer de vous faire comprendre dans l'aspect sécurité civile, sécurité publique, qu'est-ce qui était l'outil pour la rendre la plus efficiente des jeux. Merci. Merci beaucoup, M. Piquette. Évidemment, vous aurez compris que le système ne peut pas se substituer aux vérifications diligentes des services par la suite, mais comme gestionnaire de système, ensuite, nous, on est en mesure de savoir quels citoyens, en fonction de quelles adresses, ont été rejoints, et donc de mieux cibler les interventions aux endroits où on pense que les gens n'ont pas été rejoints, dans la mesure où les gens sont inscrits à la plateforme, évidemment. Donc, dans les prochaines semaines, il y aura une campagne de publicité pour inciter les gens à s'inscrire massivement au système parce que ça demeure la condition de fonctionnement du système. Et peut-être à titre de précision, avant de terminer, l'ensemble des démarches de sécurité civile sur le territoire dont M. Quentin vous a parlé en tout début de rencontre ont été faits avec des investissements incluant des subventions et des mises de fonds de chèques municipalités pour une somme totale de 250 000 $. De ces sommes-là, la plateforme qu'on annonce aujourd'hui aura coûté 22 500 $ et va générer des frais annuels récurrents partagés entre les territoires de 7 200 $ par année, en plus de certains frais d'utilisation. Donc, les municipalités qui l'utilisent davantage auront des frais plus importants à payer selon le type de message qu'ils envoient. Donc, c'est ce que moi, j'avais à préciser à ce moment-ci. Est-ce que j'avais, là, sur mes intervendants, M. Piquette, M. Quentin ou M. Perrault, des personnes qui auraient aimé apporter quelques précisions. J'ai une question, Christine. C'est au sujet de, parce que je suis allée sur Internet puis mon inscription est faite, finalement. Mais le nom, est-ce qu'on met le nom ou le prénom en premier, est-ce que ça a une incidence? Ça n'a pas d'incidence. Je ne crois pas que ça ait d'incidence, mais c'est pas, dans le fond, pour nous, c'est pas essentiel. C'est vraiment vous qui savez qu'est-ce que vous préférez. D'accord. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, on va maintenant passer à la période de questions pour les médias. Donc, vous pouvez me faire un signe, soit lever la main ou utiliser le bouton réaction pour que je puisse vous donner la parole à Tour de rôle. Oui, on a donc Serge Tremblay, Triummedia. Oui, bonjour tout le monde. Ma question est à savoir, est-ce qu'il y a, quand est-ce qu'on commence à l'utiliser officiellement et est-ce qu'il y a un minimum d'inscriptions qu'on considère être essentielles pour dire, sans ce barème-là, ça ne sert à rien qu'on utilise le logiciel en soi. Et quand est-ce qu'on commence à l'utiliser de façon officielle? Bien, en fait, le système est déjà en fonction. Donc, dès que les gens s'inscrivent, on va pouvoir l'utiliser. Le plus de personnes qui sont inscrites, mieux c'est. Il n'y a pas d'objectif particulier de fixer. Mais comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on va être dans une mesure ou dans une utilisation plus urgente, bien, on est en mesure de savoir en fonction des adresses qui ont reçu le message et qui ne l'ont pas reçu. Donc, de mieux cibler les interventions. Comme je l'ai expliqué tantôt, la plateforme ne peut pas d'enblée se substituer aux autres méthodes de communication et aux vérifications qu'on a à faire dans ces mesures-là, mais vont venir mieux cibler les interventions en fonction de ceux qu'on sait qui ont déjà reçu le message ou pas. Donc, dès qu'aujourd'hui, la plateforme est fonctionnelle, va pouvoir être utilisée en fonction des événements. C'est sûr que même pour les exemples qu'on a donnés, des événements spéciaux à la bibliothèque ces jours-ci, on n'en a pas tellement. Ça se peut que la COVID ralentisse un peu l'utilisation du système, mais ce n'est pas faute qu'il soit fonctionnel. Tout est en place pour débuter. Et quand on parle des appels automatisés qui seront réservés seulement aux urgences, on parle vraiment de situations qui parlent, j'ai de la misère à le dire peut-être, mais vraiment extrêmement urgentes. Je veux dire, mon aqueduc qui va être brisé sur l'heure du souper, j'imagine qu'on ne considère pas que c'est une urgence. On parle vraiment de situations où la vie des gens est peut-être en danger. C'est ça. Effectivement. Les appels automatisés vont être réservés à des mesures qui vont relever des services de sécurité civile plus que des services de travaux publics. Parfait, merci pour moi. C'est donc, je crois, ce qui va conclure notre présentation ce matin. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour aujourd'hui. J'espère, comme on l'a dit tout au long de la présentation, que les gens vont s'inscrire en très grand nombre dès maintenant. Si jamais les gens ont des difficultés à s'inscrire ou qu'ils n'ont pas d'adresse courriel, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, ce serait vraiment intéressant qu'ils contactent leurs municipalités respectives qui, eux, vont pouvoir les aider. Donc, oui, on a eu une question sur le Facebook Live. Donc, je vais juste prendre la peine de le mentionner sur la protection des renseignements personnels. Donc, la politique de protection des renseignements personnels est disponible sur le site Web. Donc, les gens qui ont des inquiétudes peuvent aller lire le document. Évidemment, c'est toujours recommandé de le faire avant de s'inscrire en n'importe quelle plateforme. Et lorsqu'on s'inscrit, on certifie qu'on a bien lu la politique. Donc, les gens qui ont des questions à cet égard vont pouvoir prendre en compte ça. Évidemment, on a pris toutes les précautions requises concernant le partage des renseignements personnels qui est, dans le fond, sous gestion de la ville de Dolmonde-Sassini qui est responsable de la plateforme. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501